salut les amis c'est chris ça va alors aujourd'hui je vais vous présenter et on va parler d'un objet magnifique en tout cas je trouve qu'il est beau il est en céramique ça doit vous dire quelque chose non ce n'est pas le mimix de chez xiaomi c'est juste la amaze fit de chez on va dire xiaomi parce que très honnêtement c'est un pur produit xiaomi même si xiaomi travaille avec la marque wa feng je ne sais pas trop comment on dit en chinois mais en gros wa feng xiaomi ça fait wa mi et derrière wa mi donc il ya wa feng et xiaomi donc ce produit la amaze fit on en parle tout de suite ensemble après le générique alors cette montre bracelet intelligence et comme vous voudrez pour moi ça reste une vraie montre intelligente une vraie smartwatch très honnêtement parce que voilà la priorité de ce qu'elle vous donne c'est l'heure ensuite vous avez différents cadrans qui vont vous permettre de récupérer les informations typiques d'un bracelet sportif mais avant de faire le tour en détail de cette montre ou bracelet comme vous voudrez moi je dirais montre donc avant de faire le tour de cette montre on va regarder la boîte parce que la boîte est vraiment digne de la marque xiaomi alors cette boîte cette boîte voilà elle est noir et rouge tout comme la montre vous pouvez la voir rouge sur le dessous et noir sur le dessus ou rouge sur le dessus et noir sur le dessous sachant que la montre elle ne change pas les bracelets sont interchangeables vous pouvez les retirer très très facilement et en changer si vous le désirez donc voilà très très bel objet très honnêtement magnifique objet je trouve bon après les goûts c'est vraiment très personnel mais c'est exactement la même céramique qu'il y a sur leur smartphone mimix exactement la même céramique alors la boîte ce que l'on vous dit tout d'abord c'est que vous faites du run trekking bon classique un lecteur de rythme cardiaque vous avez un gps intégré très très important à noter il sait faire la lecture de la musique directement et il gère les notifications en tout cas la réception des notifications gps running watch je pense que c'est très clair donc une montre qui va vous permettre de mesurer votre course le tout en récupérant le trajet exact que vous avez fait grâce à son gps intégré peu à l'arrière de la boîte vous avez les différentes fonctions disponibles sur cette montre donc l'activity and sport tracking le gps qui va vous permettre de récupérer votre route ainsi que la distance parcourue elle est ip67 donc vous pouvez la mettre sans problème sous l'eau pas de manière prolongée elle n'est pas ip68 mais elle peut tout de même aller sous l'eau plus que régulièrement ensuite vous pouvez recevoir donc les notifications vos appels et tous les messages reçus le boîtier est en céramique ensuite le lecteur de rythme cardiaque lecture des musiques soit en remote soit avec la musique en local pourquoi parce que vous avez quatre gigas de stockage dans cette montre ce qui est très rare là aussi donc il vous suffit ensuite de prendre un casque bluetooth de type sport et enfin de connecter les deux et vous allez vous promener avec votre manteau votre musique à l'intérieur et votre casque sur les oreilles ensuite ils disent une batterie qui tient longtemps alors onze jours et 36 heures en continu avec le gps là c'est vrai les onze jours je suis moins persuadé que parce que en gros sans le gps la fait tenir cinq six jours six jours on va dire sans recharge et avec le gps effectivement 36 heures c'est pas plus que ça effectivement mais pour les onze jours je ne suis pas totalement d'accord alors l'affichage l'écran est toujours en fonctionnement il ne passe jamais en noir complet finalement voilà ce que vous avez donc lorsque l'écran est en mode on va dire économie d'énergie et dès que vous avez besoin en fait de visualiser vous êtes dans le noir vous faites qu'un mouvement comme ça rétro éclairage s'allume ce qui va vous permettre de voir correctement l'heure et pour bouger en fait ensuite dans les différents menus vous avez un tout petit bouton ici qui va vous permettre par exemple voilà et vous bouger dans les menus et c'est tout vous rappuyez pour supprimer ce mode action et vous repasser en mode éclairage économie d'énergie alors on va ouvrir cette boîte donc la montre se trouve ici voilà le bracelet tenu ici vous avez différentes petites boîtes bien entendu avec ici la garantie et il y avait et donc ici une autre petite trappe avec une boîte bien entendu bon vous avez l'habitude si j'y arrive voilà et à l'intérieur ici vous aviez le chargeur en tout cas le socle de recharge que voici et le câble usb le voici un câble plat il aurait été bien qu'il soit rouge je trouve mais bon ben voilà il est noir et le socle signé donc le maïs fit et la montre à ces picots de recharge ici vous insérez de cette façon et le tour est joué il vous le reste plus qu'à connecter mais il n'est pas aimanté donc peut-être un petit point négatif c'est que justement il n'y ait pas de support aimanté pour cette montre bref c'est pas bien grave je trouve sachant de plus que le vert sur cette montre vous pouvez y aller mettre les doigts il n'y aura jamais jamais de traces ou si peu sauf bien sûr si vous courez vous avez les doigts très transpirant alors vous allez commencer à voir quelques traces mais globalement c'est du vraiment zéro défaut sur le traitement du vert du cadre et de l'ensemble en fait de cette montre très honnêtement c'est un magnifique produit alors on va aborder donc les différentes fonctions mais avant toute chose je vais vous montrer comment cela se configure avec votre téléphone parce que c'est particulier par rapport à d'autres vous venez donc de recevoir votre montre et vous désirez la connecter avec votre téléphone là elle est connectée le maïs fit connectie de hockey alors pour ce faire déjà vous allez donc sur votre play store et vous allez chercher le maïs fit watch ici faut que je mette à jour bon bref et vous voyez que c'est un maïs fit watch de chez ou amis bon vous installez votre application on est bien d'accord vous allez lancer pour la première fois votre montre après l'avoir connecté sur le secteur elle va démarrer en laissant appuyer sur le bouton ici sur le côté et sur cette montre elle va tourner pendant un certain temps et vous allez avoir un qr code s'afficher sur cette montre lorsque vous lancer l'application le maïs fit pour connecter l'application à la montre vous allez avoir un scanner dans l'application un scanner de qr code il vous suffira donc de lire avec votre téléphone le qr code affiché sur la montre et les deux se connectent ensuite lorsque c'est connecté vous avez donc l'application ici vous avez là un maïs fit pays connecté par j'allais le dire en anglais bon connecté vous avez ici différentes montres disponibles actuellement c'est là à une runner est là où c'est justement très connecté alors attention c'est connecté et pas trop connecté c'est à dire je m'explique vous ne récupérez pas les informations de running de gps ou ce genre de choses sur ici l'application maïs fit l'application maïs fit permet juste de configurer globalement la montre et de choisir par exemple je choisis celle ci regardez bien voilà je vais remettre ici celle ci là haut vous pouvez configurer donc la montre à travers l'application ou directement par exemple changer les différentes montres ici en appuyant laissant appuyer sur la montre telle que les montres habituelles vous avez l'habitude de voir ça va donc un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de voir avec les autres montres chinoises puisque là c'est vraiment l'intérêt c'est de passer par cette application par exemple pour configurer la montre même si vous n'êtes pas bloqué complètement à cause de l'application et du téléphone que vous êtes obligé d'avoir sur vous l'intérêt de cette montre c'est de ne pas avoir tout le temps le téléphone sur soi pour récupérer les informations alors ensuite vous avez les activités que vous voulez synchroniser donc on va synchroniser les activités et maïs fit se connecte sur l'application strava qui permet par exemple de publier sur votre réseau social préféré vos informations de tracking de gps et vous allez transférer ces données sur l'application strava au travers de l'application maïs fit les notifications donc pousser vers le téléphone c'est à on j'ai été ici donc vous cliquez sur push notification ici ici vous avez paramètres de notification et vous choisissez ce que vous voulez transférer vers la montre donc par exemple le téléphone et sms et après vous pouvez choisir l'application vous désirez que vous voulez recevoir ici sur votre montre système permission donc bien sûr les permissions de lecture des notifications il faut que ce soit une belle sinon pas possible et les permissions de lecture des contacts voilà donc là c'est alors donc permis voici pour les différents paramétrages donc ensuite vous avez la gestion des applications que vous voulez mettre en place ici sur la montre et avec un niveau de priorité par défaut le mode sport il y est tout le temps alors le mode sport si vous rentrez dedans vous avez le temps parcouru la moyenne en fait de deux parcours en termes de miles par exemple vous préférez avoir ici la lecture de rythme cardiaque avant le mode pace les calories brûlées pareil vous le voulez donc vous laissez appuyer vous remonter d'un cran la vitesse parcourue la cadence la moyenne de mouvement la moyenne de vitesse et ainsi de suite voilà et c'est à vous de déplacer les activités que vous préférez voir en premier sur la montre ensuite les différentes fonctions disponibles sur la montre donc lecture de l'activité lecture de rythme cardiaque est ce qu'elle doit faire à alarme oui ou non elle peut faire lecture très intéressant et vous l'avez je vous montrerai après dessus la lecture de la météo en direct sur la montre est ce que oui ou non vous le voulez la lecture et scan de votre sommeil est ce qu'elle doit faire compas est ce qu'elle peut faire musique je met oui est ce qu'elle doit le faire chronomètre non j'ai pas mis de chronomètre voilà et ça c'est franchement très intéressant parce que vous décidez ce que la montre doit faire c'est à vous de décider ce qu'elle doit faire le seul je trouve petit défaut c'est que vous ne récupérez pas justement ces informations sur l'application ici et vous ne pouvez pas voir le trajet effectué vous ne verrez que sous l'application strava qui est une application en ligne voilà donc je pense que l'on a fait le tour de l'application c'est très rapide c'est très 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 simple on arrête avec le téléphone et on va attaquer par la montre la montre la voici donc je vous disais qu'on pouvait changer alors par contre vous voyez malheureusement comme c'est un éclairage permanent et malgré tout en fait peu lumineux il faut vraiment une lumière dessus sinon je serai obligé tout le temps de bouger la montre qu'il y ait le rétro éclairage or là c'est un peu difficile donc je vais vous montrer le changement des montres vous laissez le doigt appuyer les montres changent donc elle apparaît en plus petit et à vous de vous déplacer voilà donc ça c'est la première je vais remettre celle ci par exemple voilà et de cette façon vous pouvez changer la montre donc sans être connecté via l'application comme je vous disais sur le téléphone alors si vous voulez lire les différentes informations disponibles sur la montre comme je vous le disais vous appuyez sur le petit bouton ici présent voilà vous avez vu le mouvement et vous allez en fait directement donc dans les différentes applications disponibles là 422 pas disponibles pour le moment lecture du rythme cardiaque donc je vais vous le faire en direct donc vous positionnez correctement la montre bien entendu et vous avez le bouton de chèque no voilà lecture se fait vous laissez défiler le petit graduation tout autour hop on est à 90 donc pas très reposé le garçon voilà et ça s'en va tout seul si vous retournez dans l'application la dernière lecture s'affiche voilà 92 ici et vous voyez le graphique évolué avec les différentes lectures que vous en ferez alors la lecture du rythme cardiaque ne peut être fait en permanence vous avez ensuite l'alarme l'alarme que vous allez paramétrer bien entendu avec l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller et vous définissez les jours à laquelle elle doit démarrer l'alarme donc ici voilà le forecast pour la météo donc avec un très grand froid jusqu'à moins sept moins huit voilà ça c'est le mode lecture du sommeil avec le sommeil profond en violet très foncé alors le problème c'est ça c'est qu'il sort assez rapidement donc bon là c'est parce que j'ai besoin de prendre du temps mais sommeil très profond il est là ici en tout petit très violet le reste c'est du sommeil plutôt léger vous avez la durée du sommeil total le compas alors le truc c'est que il vous faut calibrer votre compas avec la montre correctement sur le poignet sinon il peut pas la calibrer ce qui est un peu logique et bon bah là ce qu'est ce qu'il indiquait j'ai pas trop vu je crois qu'il indiquait un peu n'importe quoi donc le nord il n'est pas par là d'ailleurs il est plutôt de l'autre côté ici c'est plutôt le sud bon voilà c'est pas bien grave ensuite la lecture de musique si vous avez bien sûr la musique en local ou si vous êtes connecté avec votre téléphone la musique qui se trouve sur le téléphone on en a fini pour les menus principaux vous appuyez et vous pouvez aller dans un menu maintenant qui se trouve de l'autre côté avec le mode sport donc run le mode walk run indoor sur les tapis de sport tapis de marche ensuite vous avez un trail run donc le trail run c'est vraiment le mode sportif en pleine nature et là bien entendu vous allez mettre en route le gps rafraîchissement des activités il va vous dire la distance parcourue les calories brûlées et le temps total effectué les différents paramétrages vous avez une alerte sur le tour en cours vous avez une alerte possible sur le rythme cardiaque vous avez un temps cible une distance cible par exemple vous voulez faire deux kilomètres au bout de deux kilomètres il va biper ou vibrer principalement parce que ça vibre uniquement au niveau de la montre c'est ça ne fait que vibrer vous avez ensuite une alerte de vitesse une vitesse que vous ne voulez pas dépasser bien entendu alors une vitesse je sais pas moi vous courrez à 10 km heure dépasser 10 km heure c'est trop rapide pour vous pour votre organisme vous mettez une alerte sur la vitesse alors ensuite data screen par défaut ce champ voilà vous pouvez passer de quatre champs de données affichées à 6 par exemple en 4 c'est parfaitement lisible parce que l'écran est bien divisé en 4 après si c'est beaucoup trop petit donc je vous conseille de rester en 4 champs visibles sur l'écran une fois que vous avez vu les différents paramètres de vos activités plutôt typé sport 1 vous avez fini vous repassez à droite vous revenez sur l'écran d'horaire et vous avez fait l'ensemble des paramétrages surtout principalement à gauche pour tout ce qui est sportif et vous aurez vu à droite les différentes fonctions de en gros au cours de la journée d'activité ensuite vous pouvez donc prendre l'écran et remonter vous avez la fonction météo du jour du moment et si vous vous déplacez sur la droite vous avez la météo pour les différents jours à venir donc vous voyez qu'il va y avoir soleil mais grand froid je pense que vous le saviez déjà voilà pour cette fonction alors si on ressort du mode lecture des informations vous avez la possibilité de lire les notifications s'il y en a eu de reçus sur la montre en glissant votre doigt de bas en haut vous aurez la lecture des différentes notifications ou appels manqués ou messages reçus je crois qu'on a fait le tour complet de la montre donc vous voyez qu'elle est quand même très très orienté sport et je trouve très personnellement que c'est l'un des plus beaux objets made in china que j'ai eu entre les mains très honnêtement alors il y a eu certes des smartphones très beau mais en termes d'objets connectés c'est franchement le plus beau que j'ai eu entre les mains et je me le suis personnellement commandé alors à savoir attention c'est que ce modèle de maïs fit pays de chez xiaomi ou ou ami pour être vraiment dans les règles n'est disponible soit qu'en chinois ou qu'en anglais il n'existe pas en multilangues en français ou ce genre de choses il n'y a pas de fonction de choix de langue sur la montre c'est à noter donc attention il faut être bilingue pour bien utiliser les informations ne sont qu'en anglais voilà il vous faudra traduire ou convertir plutôt les miles en kilomètres si vous êtes un coureur donc les pas ça reste identique mais la date vous le voyez elle ne sera qu'en anglais donc les la distance parcourue ne sera qu'en miles voilà ce genre de chose quoi d'autre pas grand chose hormis le fait que mon modèle est tombé parce que je l'avais mal attaché via le bracelet et elle ne s'est pris aucune marque vous le voyez je peux faire le tour très honnêtement elle ne s'est pris aucune 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 marque et c'est franchement l'un des objets les plus beaux que j'ai eu à tenir en main alors que dire de plus de cet objet pas grand chose nous en avons donc fini avec cette montre amazefit par xiaomi la montre parfaite qui ira avec votre mimique si vous l'avez acheté mais bon 900 euros le téléphone je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de monde qui l'est acheté en tout cas dans notre contrée bref voilà j'en ai fini avec cette smartwatch ou smart bracelet ou smart wrist band si vous voulez c'est comme vous voulez alors j'espère juste avoir le petit pouce bleu surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire de ce que vous pensez de cette montre est bien entendu comme en 2016 je le répète portez vous bien faites bien attention à vous et pour vous porter bien je vous conseille de commander cette très très belle montre je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour la commander elle ne sera bien entendu qu'en anglais mais on la trouve pas beaucoup encore en anglais peu de sites la propose donc je vous mettrai un lien sur le site sur laquelle je l'ai acheté un lien sur le site sur lequel j'ai acheté cette montre et écoutez je vous dis à la prochaine les amis bye bye ciao